Salut les roses, c'est à chaque heure, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une session tout simplement sur Pokémon Noir 2 Sachant qu'on en est absolument à la toute fin Donc là, ce qu'il nous manque à faire, c'est très simple C'est capturer Régis ou Régis Steel C'est Régis Steel qu'il me manque je crois dans les trois Donc il faut que je me renseigne, il faut que je sois sûr de ce qu'il me manque là Parce que là j'étais en train de chercher l'un des trois derniers golems dans la grotte Pour pouvoir activer l'événement Régis Gigas Et une fois du coup que je pourrais activer l'événement Régis Gigas Donc voilà, c'est bel et bien Régis Steel qu'il me manquait Il est encore là, pas de soucis, donc il est dans la grotte cyclopéenne Donc il faut que j'aille le chercher Et du coup, bah on va voir, on va essayer de le trouver tout simplement Donc je crois que là j'étais en train de chercher dans les zones, dans les sables mouvants on va dire Donc je cherche, je cherche et écoutez on va voir un peu ce que ça a donné Par contre j'utilise tous mes max repousses et il n'y a rien qui se passe là Ok, c'est possible qu'il ne soit pas du tout dans les sables mouvants C'est possible qu'il soit juste là normalement Donc il va falloir que je cherche aussi normalement quoi Dans les tourbillons ça, voilà exactement Donc c'est RB qui a gagné le permis moto hier C'est moi, mais j'ai laissé, j'ai laissé Chiappe le passer Parce qu'en gros, bah moi si je passe le permis moto c'est juste mon propre plaisir personnel et basta Alors que Chiappe en gros il a son daron qui fait de la moto Et du coup c'était pour pouvoir faire de la moto avec Donc du coup je me suis dit, vas-y tant qu'à faire autant le laisser Mais par contre, jouer au volant c'est incroyable, c'est vraiment incroyable Donc c'est RB j'ai vu que tu as réagi au clip Pokémon, il est jika cool Attends, c'est bon là, mais voilà, c'est très simple, c'est lui qui me manque Facile, facile Il est jika cool mais c'est grave, ça tise rien, genre pas d'animé ou de nouveau jeu Oui, non c'est juste cool, on est d'accord, c'est juste stylé, on est d'accord Mais c'est très bien que ce soit déjà rien que stylé, c'est déjà bien Donc voilà, on va le capturer vite fait et comme ça on est bon Donc laser glace, non je ne le tue jamais Donc il était bel et bien là, il n'y a pas de problème, le registre il était bel et bien là Ah oui d'accord, j'ai le temps Mais j'ai le temps de l'affaiblir là, après je pense que je ne le tue pas avec une ébullition ça veut dire Si je lui met si peu de dégâts avec laser glace, je ne le tue jamais avec ébullition Ah par contre je peux le brûler J'ai troll, j'ai troll, j'ai troll sa mère J'ai deux hyper balls pour le capturer J'ai deux hyper balls pour le capturer Oh le troller Oh je suis un massif troller Oh non, non, non Master roll, non mais la master roll ça va être utilisée pour le pokémon qui remplace Régigigas Ah ouais c'est pas grave, je le retrouverai le pokémon, il n'y a pas de soucis Mais euh... mais j'ai troll Oh putain Oh putain Est-ce que la technique de crêpe aux saucissons va clutch ? Oh ? Mais oui monsieur ! La technique de crêpe aux saucissons qui fonctionne encore une fois ! Oh la 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 la, mais merci monsieur Merci monsieur Aïe 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 Oh la chatte ! Ah mais là j'ai pas la place là Crêpe aux saucisses Ce sera crêpe aux saucisses voilà Eh mais c'est vraiment la meilleure technique de l'histoire pour capturer des pokémons J'ai jamais vu Le live vient de commencer à 5 minutes On a déjà capturé Régigigas Ah bah c'est broken bro A quel point c'est broken ? Franchement Oh broken is that C'est insane Bon du coup est-ce qu'il me faut les 3 dans ma team pour pouvoir réveiller Régigigas Sachant que ma master ball va être utilisée sur le pokémon qui le remplace no matter what C'est à dire que quoi qu'il se passe Ce sera lui qui sera Qui sera capturé la master ball Par contre je crois que j'ai un truc J'ai pas mal de trucs à aller vendre je crois La chatte 1% HP plus la meilleure balle ça marche bien quand même Bah je crois que c'est genre 10% un truc comme ça tu vois Je sais pas c'est combien le pourcentage de chance de capturer en là Par contre la musique de cette ville est trop bien C'est pas Vagblown où je peux la capturer en là C'est juste que je vais aller vendre des objets C'est un peu d'argent là J'ai un peu d'argent en effet Mais je crois que je vais en avoir encore plus Donc là c'est la maison de madame Cynthia On a déjà vaincu Ah t'es vrai qu'il m'attend Mais c'est pourquoi il y a tout le monde là C'est quoi ce délire Le castel de combat Si tu voulais tu essayes Rentre à Joto ou à Sino Wesh attends mais Et Cynthia j'ai déjà battu Non mais non j'ai la flemme là Je l'ai déjà battu une fois Et là c'est risqué D'essayer de la rebattre encore Mon cerf j'ai pas le cas Et qu'il peut la fumer Mais j'ai pas envie de m'y risquer là maintenant Parce que perdre un pokémon Avant la tour de combat Ou avant le pokémon world tour C'est chiant Donc euh non Alors toi mon pote Toi tu vas lâcher de la thune Moi je vous le dis Lui il va lâcher de la thune Ah c'est pas par an C'est par catégorie que je veux faire Lui il va lâcher de la thune Regardez bien J'ai quoi à lui vendre là Maxi pépite par contre Je sais toujours pas qui l'achète Ah c'est pas les boutiques C'est pas les boutiques C'est pas lui C'est qui alors Ah par contre j'ai un J'ai deux nautiles Nautiles je crois que c'est un C'est un fossile que je n'ai pas encore fait Un vieil cul J'en ai deux 5000 alors c'est tout Il faut les trois rigides Pour le ouais Pour l'équipe ok Donc si quelqu'un sait Où je peux vendre La maxi pépite C'est cool Le vieux bijou Combien ça 100 000 merci monsieur Je vous avais dit que là J'avais de la thune Un vieux du 4 J'en ai deux 10 000 très bien J'ai jamais Jamais été aussi riche De ma vie Dans un centre de flocons Un vieux Mais tu sais quoi Je vais aller vérifier Cette information tout de suite Là c'est juste pour me faire Un max de thunes Là je rachète la ville après Je rachète le continent même Je suis blindé Ah là je suis abusément blindé Ah dans le centre Quand tu dis le centre C'est le centre pokémon J'étais en train de chercher le centre Genre en mode Dans le centre de flocons Qu'est-ce qu'il y a Il y a un vieux Lui il m'achète des trucs Ah oui en effet En effet En effet Il y en a qui ont Qui ont belle mémoire Pépite Bon pépite Je sais pas où ça Ah oui d'accord Il achète super cher la pépite Il achète super cher la pépite What the fuck En fait il achète tout Deux fois plus cher Pépite il achète 10 000 Au lieu de 5 000 Ah ouais Perle de trip 25 000 What the fuck J'ai vu que je peux acheter le vélo Il achète les morceaux de comète Et tout 60 000 Mais bon Mais regardez comme je suis blindé 1 717 000 Sur Pokémon De manière totalement legit Est-ce qu'il y en a un Qui a déjà fait ça sérieux C'est abusé frère Bon totalement legit En random tout de même Faut pas déconner Eh je peux pas acheter une maison Dans le jeu Laissez moi acheter une maison Juste hein C'est absolument indécent La thune que j'ai là En fait c'est le vieux De Poundstar dans un boutique C'est lui hein Tu peux acheter le bonbon A 989 989 Sur Sur SoulSilvera J'avoue 30 000 Voilà Bon écoutez Je me demandais à quoi ça me servait Mais voilà C'était juste au moins Pour avoir une réponse A toutes mes questions Dans le jeu Pour terminer le jeu Et ne pas être un ignorant Tu vois je suis content là Tu vois je suis en mode Bien Et je vais voir du coup Quel Pokémon est remplacé Par le fossile Donc le fossile C'est où déjà ? Quoi ? C'est quoi ça ? Il y règne une étrange atmosphère Fouiller les alentours C'est quoi cette conne ? Wesh Quoi ? What the fuck ? C'est quoi ce délire ? Alors Tu es remplacé par qui Monsieur le cré ? Wesh Mais je il a pété un plomb Je me balade Comme ça Et je tombe sur un cré Qui se balade Mais c'est quoi ce bordel ? Bon bah écoute on va capturer Ce Piafabec Ce Piafabec Il va être capturé Merci à toi monsieur Ça n'a aucun sens Ah bah c'est stylé Piafabec Bon je ne vais pas le rename Quoique je veux le rename Mais attends C'était lequel ? C'était Créfadé ? C'était Créfadé Ou c'était lequel des Cré là ? Ça se trouve c'était pas lui Mais je crois que c'était Créfadé ça Après ça évolue Ça évolue Donc c'est fine Ah c'était Créelf Pardon Vas-y Du coup on va le rename Créel Il a capturé juste il Ouais Je l'ai capturé Très rapidement Prendre mon Fossil Voir ce que c'est comme Pokémon J'ai deux Nautil certes Mais en gros c'est à peu près Les mêmes Pokémon Donc Ozef Ça veut dire que je peux trouver Les deux autres ou pas ? Je peux aussi trouver les deux autres Ouais c'est sûr Un Clamiral C'est quoi Clamiral ? C'est pas l'évolution du starter ? Je crois que c'est bien un Clamiral Clamiral je crois que c'est Ouais c'est ça C'est l'évolution du starter C'est le Phok Ouais c'est un Phok quoi C'est un Phok avec une armure Non j'ai pas de Catar encore Et Catar ça lui va bien Parce que c'est un vieux Sénile Avec sa moustache et tout là C'est très bien Catar Moi je me baladais Je voulais juste faire mes fossiles Et je suis sur quoi un cré Incroyable Incroyable ce jeu par contre Et évolue le Piaf avec Magique Je vais le faire évoluer après Je vais juste voir ce que j'ai dans mon fossile Fossile Plaque Je crois que j'avais déjà eu par contre le fossile Plaque Donc on va voir Je suis pas certain Mais je crois que le fossile Plaque J'avais déjà eu Et que j'avais déjà fait Proc Parce que bon si je refais le fossile Nautil Je sais que ce que c'est Mais fossile Plaque je sais plus Si c'est un fossile que j'ai déjà fait Ou pas Catar le Pacifiste Aspico j'ai eu ou pas encore Aspico je sais pas si j'ai eu déjà Je crois pas hein Je crois que j'ai pas eu Aspico Est-ce que je l'aurais fait évoluer ? Peut-être En fait ça dépend On va voir sur le Pokéon Si je l'ai déjà le Pokéon ou pas Enfin si je l'avais déjà Le problème c'est que je peux pas savoir Je peux pas savoir Donc Ouragan mais qu'à sensu Écrasement P'tit coup de boule Ça me dit un truc Un Pokéon qui a ces attaques là Ça me dit un truc Faut que je regarde tout simplement Sur le Pokémon Est-ce qu'il y a un Pokéon Qui a les 4 attaques identiques Et on va voir Tiens si j'ai un Pokéon Qui a les 4 attaques identiques C'est très simple Et bien C'est que je l'ai déjà eu Ah je l'ai peut-être pas eu Je l'ai peut-être pas eu Non non C'est possible que je l'ai pas eu Non je l'ai pas eu Ok bah on va faire évoler Au début Je suis à 100% eu On va voir hein On va voir vous savez quoi On va lui donner un objet On va lui donner le multi XP Et on va le faire évoluer rapidement De toute façon c'est très vite fait Il est level 25 Ça va me prendre quoi 2-3 combats de Pokémon C'est vraiment vite fait Ça va vite hein Il a pris 1900 de XP Et croyez moi que ça va aller très 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 vite Bon alors En quoi tu vas évoluer mon cher Aspico ? Enfin mon cher Mewtwo En quoi vas-tu évoluer ? Alors si on l'avait déjà eu ou pas Simplement hein Sac de nœud Sac de nœud ça évolue le level combien ? Ah j'ai déjà fait évoluer un sac de nœud Je suis sûr Je suis sûr que j'ai déjà fait évoluer un sac de nœud Ça évolue le level combien de sac de nœud ? Ça évolue late en plus hein Il me semble Attends mais je suis sûr Mais je suis pas certain non plus quoi Ah mais mémoire Pourquoi j'ai une mémoire comme ça sérieux ? Je crois que ça évolue assez tard Level 38 non ? Si ça évolue le level 38 j'ai déjà fait Si ça évolue on apprend une attaque non ? Ouais c'est ça j'avais appris les attaques C'est pour ça Fulgris j'avais calé 4 Oui j'ai déjà fait J'ai déjà fait C'est pour ça qu'il a pas les mêmes attaques Parce que je me rappelle que j'ai appris toutes les attaques Qu'il était censé apprendre à chaque fois Oui oui je me rappelle 100% Il me semble même que je l'ai XP à cet endroit précis Non 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 j'en suis sûr Il est censé apprendre le pouvoir antique Level 38 Et du coup tu lui apprends l'attaque level 38 Et il évolue Je me rappelle que j'avais appris toutes les attaques Parce que je voulais savoir justement quand il allait évoluer Bah écoutez Sur ce On va pouvoir aller capturer notre pokéon qui nous manque Alors Selon vous En quoi ce Régigigas va donc être remplacé On a actuellement les 3 golems dans notre team On a les 3 golems dans notre team Donc on a été les chercher les 3 golems Attends mais j'ai un an de jeu sur lui Merci pour ton miel Donc on a les 3 golems Ce qui active du coup l'événement Régigigigas Qui est vraiment stylé Mais pourquoi ça marche pas ? J'ai les 3 ? Pourquoi ça marche pas mon ref ? Est-ce qu'il faut que je les mette ? Est-ce qu'il faut que je parle de statut peut-être Des 3 abracras se présentera Le corps de roche pour convoquer le roi Bah c'est ce que j'ai J'ai les 3 dans ma team là Attends j'ai bien les 3 dans ma team là Ouais Régigigigas Régigigas Pourquoi ? Monsieur réveillez-vous Dans l'ordre Le corps de glace pour convoquer le roi Je vais les mettre dans l'ordre Le corps de glace pour convoquer le roi Donc le corps de glace Ok Des 3 abracras se présentera Le corps de roche Le corps de roche Le corps de fer Ok j'ai les 3 Les 3 dans l'ordre Ouais bah j'ai mis dans l'ordre là J'ai mis corps de glace Corps de roche Et corps de fer Et je change glace et acier Pourquoi ? Il faut peut-être juste les 3 Mais j'ai les 3 Ils sont là les 3 Regardez Là Régigigigas Il te faut relu quand Mais non No way Peut-être que je peux juste pas l'activer Dans Pokémon War 2 Attendez il faut que je regarde sur internet J'ai pas fait tout ça pour rien quand même Dans les jeux de base Il faut débloquer un régime Via un système de clé Vu que t'as pas la clé Ah c'est peut-être ça Il manque peut-être la clé Surtout que tu en as que 2 Oui surtout que j'en ai que 2 Déremplaçant des golems Je peux pas en avoir 3 J'en ai que 2 100% Je vais regarder le code pour les clés Attends la musique par contre Débloquer toutes les clés système Voilà Déjà ça c'est bien ça La musique du port de 9 Est vraiment vraiment trop bien Je jure qu'elle est vraiment trop bien Dans mon trousseau Qu'est-ce que j'ai ? Utiliser les clés Porte secrète Attends J'avais pas la saïsberg Ah j'avais pas la saïsberg Donc ça je viens de débloquer On est d'accord Avant je l'avais pas Et là je peux changer entre la ville noire Et la forêt blanche Ça c'est stylé Changer de mode Donc sur mode challenge Ok ok c'est bon Ça a marché Faut aller finir cette salle maintenant Ah faut que j'aille faire la salle aussi Ah peut-être t'as raison Faut peut-être que j'aille faire la salle Exact 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 Tu as peut-être raison C'est possible Qu'il faut que j'aille faire la salle Et comme ça au moins Le jeu considéra que j'ai fait les 3 Là pour l'instant j'en ai fait 2 Donc peut-être que Il nécessite que je fasse cette salle Ok C'est quoi ça comme Pokémon ? Oh un petit drabby Pas mal Pas mal C'est stylé Un petit drabby c'est sympa Le problème c'est que là pour capturer J'ai rien Après Rapid Ball Normalement ça passe bien là Ah Après je pense que si je fais une attaque plante Sur un dragon Non je le tue jamais Jamais je le tue là Go accélérer Pourquoi accélérer ? Bon on profite là Il faut ça reprendre son temps Un petit peu dans la vie Donc c'est ici Regice Bon là normalement Ça l'a activé Et là on peut y aller Par contre je vais en mettre en franc Là non c'est bon Là normalement c'est bon Regardez Ok Faut que j'aille prendre les Pokémon Qui remplacent les Pokémon de base Du coup j'ai capturé les 3 Golems pour rien No way No way que j'ai capturé les Pokémon pour rien Putain mais Je me fais troller par le jeu là Et là si ça marche pas les gars J'ai pas de solution Si ça marche pas J'ai aucune solution supplémentaire Je vais pas vous mentir là Là je suis baisé Si ça ne marche pas Je suis baisé Va te faire foutre Mais comment ça Putain Ça marche pas là Je suis stuck Je suis stuck à vie J'ai activé la clé J'ai capturé les 3 Golems J'ai capturé les 3 Golems Qui sont censés les remplacer J'ai tout capturé Legit tout Putain mais j'ai fait tout ça pour rien T'as bien poussé tous les cailloux Attends Je vais regarder il y a peut-être des cailloux à pousser dans les trous Il est possible Il y en a 2 des cailloux Non il y a 2 cailloux dans le truc C'est clairement pas une question de cailloux là Si ça marche pas c'est parce que t'as pas eu les Golems de manière legit Je vois pas d'autres solutions Ouais je pense que c'est ça en vrai En vrai c'est sûr que c'est ça Parce que j'ai fait évoluer Regirock Et j'ai fait évoluer Registeel J'ai fait évoluer les 2 100% J'aurais peut-être pas dû les faire évoluer tu vois Parce que les 2 regardez Regice il a pas évolué encore Parce que les 2 level 65 Et les autres j'aurais donné un level Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça le gros problème Putain je suis dégoûté Tout ça pour ça Je suis anéanti Ma Master Ball qui ne sera pas utilisée Je suis dégoûté Ah ça marche pas hein Putain mais j'ai les 3 Golems mon reuf Pourquoi tu te réveilles pas ? T'as regardé dans le camion à Carmen-sur-Mer Ah ouais Le camion à Carmen-sur-Mer Ouais j'ai trouvé mute dedans C'est peut-être parce que j'avais le repousse Aucune chance Fuck Non je pense que c'est parce que je les ai fait évoluer Je vois vraiment pas d'autres solutions que ça C'est 100% ça Putain le jeu qui me baise Ah Sa mère Ouais go remake là On recommence la run à zéro là Pour re-combattre Régirock dans la salle Non mais 100% ça bug en fait 100% ça bug parce que c'est pas un Régirock à la place du Régirock C'est sûr que ça bug Après peut-être que ça peut marcher Euh il faut peut-être que je désactive le code Régirock Ah c'est possible Attends je crois que je sais Ah mais je l'ai pas activé en fait J'ai juste pas activé mon code Je l'ai pas mis Je suis un con Si je le mets pas ça marche pas Juste avant de rentrer dans la salle Je dois activer le start Ok là non ça devrait être bon C'est bien ce qui me semble C'est bon J'allais juste pas activer Et là on va voir Il y a eu un bandeau pour dire que Narcus passe ce permis Faites attention Si vous sortez de chez vous Faites très très attention Je vous en conjure Ne sortez pas Et comme ça Narcus aura plus de chance d'avoir son permis Là j'ai les 3 J'ai les 3 de manière legit J'ai activé les 3 avec les 3 pièces etc Normalement ça c'est les 3 Pokémon de base Que je suis censé avoir Là si ça ne marche pas Je n'ai plus de solution Là je jure que là si ça marche pas Je suis stun Je suis stun Je suis lock à vie Là j'ai tout fait Là j'ai legit tout fait J'ai capturé les 3 J'ai essayé de faire justement les 3 Donc là j'ai mon Regis Mon Regirock Mon Registeel Non c'est bon Allez Oh Ça marche Ça marche Yes Tout ça pour un Tortipousse Est-ce que je le Masterball lui Ou est-ce que je Masterball un autre truc Parce que j'aurai aussi potentiellement un gros truc Après Le Tortipousse Tortille c'est la vie Tortille C'est bien c'est bien Je sais pas si j'ai besoin de le Masterball lui Lui Allez c'est bon Je l'ai dit Ce sera lui qui sera Masterball J'ai dit Quoi qu'il arrive Le Pokémon qui remplace Regigigas Sera Masterball Voilà je l'ai dit Je vous ai prévenu Non non je vous avais prévenu Donc Non mais là j'aurais pu le capture avec une Hyperball Une Rapidball Ce que vous voulez Et voilà Le Pokémon On va l'appeler Dieu Ce sera le Dieu des Pokémon Ce sera ce Tortipousse C'est lui qui va succéder à Arceus C'est lui Donc Monsieur le Dieu Qui va évoluer ensuite à Arceus Regardez bien Pour tout ce qu'on a fait Il mérite bien un beau blaze Il mérite un petit blaze cool En plus il a des attaques de fou furieux Eclaircroix Point ombre Yamaha rachi Choc mental Bon choc mental On s'en bat les couilles un peu Mais sinon il a des vrais trucs T'as déjà fait X ou Y Ça peut être si jamais vu les jeux Ouais j'ai fait X Moi j'ai fait X J'ai trouvé ça cool Mais sans plus Donc la meilleure zone pour XP C'est forcément celle qui est en bas à droite C'est là où il y a les plus forts Pokémon sauvages Et il me semble qu'il y a des bons Pokémon sauvages juste au dessus Il me semble que route 1 Il y a des bons trucs Code Super Momon C'est bon le challenge est fini J'avoue que je peux me donner des Super Momon En vrai Qu'est-ce que je me fais chier Je peux pas me donner des Super Momon Juste Là ce stade du jeu On aurait plus rien à foutre de taper des mobs Non ? Là ça va être long sinon en plus Non ça va être long Ça va être long Ça va être long C'est bon ça va fonctionner Ok nickel Alors Super Momon Voilà Super Momon X 900 Voilà comme vous pouvez voir Alors En quoi ce Drabi va-t-il évoluer ? Je vous en conjure Pas un Pokémon qui nécessite du bonheur Ou un truc comme ça C'est quoi ça c'est Ah mais ça évolait encore dans Cochignon Ah je suis pas sûr que ça a évolué Si ça a évolué non Mais j'avoue J'en profite pour faire une pierre plante Je suis un ouf Alors Dieu En quoi vas-tu évoluer ? Il lui faut pouvoir antique Mais no way No way Il lui faut pouvoir antique C'est perdu Et lui il évolue en maternelle Dieu Mais je t'ai pas demandé d'évoluer en cette merde Oh Je suis anéanti Anéanti Ok c'est bon Ça suffit juste un petit Un petit Super Momon pour le refaire évoluer Très bien Vu que j'ai mis facilité des évolutions Il nécessite peut-être pas pouvoir antique Oh Un Cré C'est lequel ? Ah je crois que c'est Créelf Non ? C'est pas celui que je veux C'est pas celui que je veux Mais voilà C'est toujours cool On a un Cré C'est sympa Ah voilà pourquoi pas Donc là ce qu'on va faire C'est qu'on va du coup pouvoir ranger nos Ah non merde C'est pas ça que je veux faire Pas mal Pas mal Pas mal Un petit Cré C'est sympa C'est pas ouf Mais c'est sympa Et la pierre plante Est-ce que Si j'avais une pierre plante Pour faire évoluer ce noix de coco plus tôt Est-ce que ça aurait pu donner un truc de fou Et est-ce qu'il aurait pu être dans ma team finale de base ? Ah gros il met 1000 ans évolué C'est quoi ça ? Ah non c'est l'hippopotame là Ah c'est de la merde C'est de la merde Dans tous les cas C'est nul Ah mais il y a trop de trucs dans ce jeu En fait le problème de ce jeu Enfin c'est pas le problème C'est ça qui est trop bien C'est que t'as 1 milliard de trucs à faire C'est trop trop lourd C'est vraiment vraiment trop trop lourd par contre Après est-ce que de base On me donne le permis dans le jeu ? C'est ça la question Parce que ça serait On me donne le permis dans le jeu de base Et auquel cas j'ai pas besoin de le faire En effet là j'ai le permis Donc là maintenant j'ai le permis Regardez Là j'ai le permis On te donne le permis si tu complètes le Pokédex Regional Ah oui d'accord Donc c'est galère quoi Ouais donc dans tous les cas Je n'aurais pas eu le Pokédex Regional Donc c'est fine Et après je crois que je dois aller où ? C'est je crois que c'est parsemil non ? C'est vraiment un jeu de fou Par contre là finir le jeu Te donne un permis Après avec ça tu peux faire quoi ? En parlant à l'hôtesse Au service de frais aériens Donc c'est là C'est vraiment un jeu de fou furieux par contre What ? Mais gros mais c'est un jeu de fou Mais c'est un jeu de fou Tu remplis le Pokédex Regional D'arrière on me donne accès à une nouvelle zone et tout Alors que je me rappelle très bien Dans les anciens Pokémon Tu remplissais le Pokédex T'as le Professeur Chain qui disait Oh t'as rempli le Pokédex Bien joué What ? Mais c'est incroyable ce jeu C'est quoi ce bordel ? Et si jamais tu remplissais le Pokédex dans le Pokémon rouge T'avais un genre un diplôme Si tu parlais au créateur de Game Freak là Je sais pas quoi là Mais quoi mais c'est quoi cet endroit de fou furieux frère ? Non franchement le jeu est trop complet C'est une dinguerie Le jeu c'est une dinguerie Donc j'ai le droit de capturer un Pokémon là dans la zone Je me souviens même pas Je pense que t'avais pas rempli le Pokédex c'est tout hein Genre tu complètes le truc T'as un nouveau Pokémon Wesh Premier Pokémon rencontré dans la zone Victini J'ai le droit de le capturer Wesh Ce créneau est fantastique Ce créneau est fantastique Bon j'ai 900 Master Balls mais je n'utiliserai pas les Master Balls C'est un peu triché C'est quoi ce délire gros ? Ah c'est un jeu de fou C'est un jeu de fou On en parle pas assez c'est un jeu de fou Donc c'est potentiellement C'est normalement Le dernier Pokémon que je vais capturer Étant donné qu'après j'aurai fait toutes les zones du jeu Donc c'est la dernière zone que je pouvais visiter Et je tombe sur un Victini sauvage pour les Pokémon Incroyable Oh il est gelé en plus Nickel ça Gelé c'est un statut C'est une altération d'état de fou furieux Allez je fais gauche AB Oh putain j'ai cru que c'était un cheat code J'ai cru que c'était un cheat code Je pense juste AB enfoncé suffisent Vas-y on va voir On va voir Jiu si ça marche En vrai gauche droite en suivant le mouvement de la Pokéball Non tu fais des tours de Pokéball en fait Au moment où la balle est censée tourner Tu fais des tours de Pokéball Ouais c'est ça en fait C'est ça en fait C'est une technique qu'on vient de découvrir ensemble Regardez c'est un truc de fou C'est un truc de fou Regardez regardez bien Regardez bien la manette En fait Là il faut suivre le mouvement de la Pokéball Donc en gros là regardez Là je lance la Pokéball Avec le truc Donc je fais analogue vers le haut Hop voilà Donc déjà j'ai lancé la Pokéball Ensuite tu dois faire des tours Hop Deux Trois Et là tu appuies au milieu Facile Tu vois t'appuies sur l'analogue ensuite Fantastique Ouais ouais C'est un cheat code C'est un cheat code connu pour capture des Pokémon Vous savez c'est En gros tu dois faire les gestes Comme si tu faisais justement Comme si tu jouais quoi Comme si tu lançais réellement la Pokéball C'est une technique de fou en fait Donc qui sera notre Victini ? Qui sera le Pokémon final ? Bah ok c'est pas vraiment le Pokémon final en vrai C'est pas le Pokémon final Il a un V C'est un trait qui est parti chez la vitalité Est-ce qu'on l'appellerait pas Nikoff tiens ? On va l'appeler Nikoff tiens vas-y Un petit clin d'oeil à notre pote qui est parti chez la vitalité Donc euh Attends quoi que j'avoue J'avoue Traiton Victime Victini Est parti chez la vitalité ? Ah ouais Ah c'est Traiton Franchement ça peut être que Traiton Victime Victini Traiton Vitalité V C'est parfait C'est parfait C'est franchement parfait Tout ce temps perdu sans connaître la technique ultime Ouais hein Imaginez Vous êtes arrivé Vous avez joué au jeu Et vous avez pas fait la technique ultime C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Votre le manquement Vous avez Wesh Qu'il y a un tranchonneau ici Qui se perd comme ça Putain c'est quoi ce délire Qu'il y a un tranchonneau qui se balade ici normal C'est un autre coco ça non ? Ah c'est un nœud 9 Un nœud 9 shiny Wouhou Nœud 9 shiny Yes Putain il est shiny quand même Bon le problème C'est qu'on sait déjà En quoi il va évoluer On sait déjà en quoi il va évoluer Donc du coup ça sert pas à grand chose quoi Mais il est shiny Il est shiny T'as la pierre plante Bah maintenant je l'ai Tu vois maintenant je l'ai Ah putain il va évoluer en un truc de merde Je suis dégoûté Mon pokémon shiny il va évoluer en un truc de merde Et par contre c'est normal qu'il soit shiny ? Ouais j'imagine Parce que Oui c'est normal qu'il soit shiny C'est obligatoire qu'il soit shiny Les efforts sont fixes même en random Ouais ouais Les efforts sont fixes même en random Il avait évolué en quoi déjà ? Je me rappelle plus il avait évolué en quoi ? C'est une merde C'est une merde C'est une jolie merde Parce qu'il est quand même shiny Donc c'est une jolie merde Moi j'ai pas la place après Donc ce sera un joli caca J'ai 29 ans bientôt Ah c'est l'hippopotame C'est l'hippopotame en shiny Ouais j'avoue Du coup il y avait quoi d'autre comme pokémon dans cette zone ? Laissez moi voir Il y avait quoi d'autre comme pokémon dans cette zone ? Il y avait un pachmilla Très bien Il y a vraiment pire que hippodocus Non c'est un tranchonon shiny ici Oh mais à quel moment ils se sont dit On va faire un jeu de fou furieux comme ça Le jeu il tue Le jeu il tue Le postgame de ce jeu C'est du jamais vu Et encore J'ai pas capturé les deux autres craies Les deux autres craies je les ai pas encore Faut pas oublier ça J'ai envie de dire que c'est C'est honteux pour les autres pokémon Tellement le jeu est complet C'est très grave Je pense que le jeu Le jeu actuellement passerait Là pour moi Je ne passe top 3 Mais le jeu pokémon préféré Vraiment Franchement je trouve ça Je trouve ça sick Je trouve mieux que pokémon émeraude actuellement Je vous le dis je trouve mieux que pokémon émeraude Et pourtant pokémon émeraude j'ai adoré Mais là franchement c'est abusé Du coup j'ai besoin de deux dernières informations Donc j'ai capturé le craie ici Maintenant où peuvent être les deux autres craies J'ai envie de deviner sur deux villes Et après je pense qu'à la ligue pokémon il y en a potentiellement Je le sens bien Je me dis qu'il y a potentiellement un craie qui s'est baladé A la ligue pokémon En vrai ça va être galère de trouver Donc vas-y cette fois-ci je veux bien que vous arriviez à me spoil Il n'y a pas de problème C'est quoi ton top 1 ? C'est Earthgold Earthgold avec les deux continents Avec les 16 badges j'ai trouvé insane Et surtout la nostalgie bien sûr qui joue beaucoup aussi Donc sommet de la tour des cieux Ah ouais Ah mais c'est pour ça qu'il y a la tour des cieux C'est bien j'aime bien cette idée là De faire en sorte que la tour des cieux soit utile C'est bien C'est pour ça C'est à ça que ça sert ici D'accord D'accord C'est stylé J'aime bien J'aime bien Mais là tu vois le fait de pouvoir capturer les régis Le fait de pouvoir capturer les craies Le fait de pouvoir capturer Latios Par contre c'est Latios ou Latias Je sais pas c'est un des deux mais pas les deux je crois Le fait de pouvoir capturer autant de trucs C'est sick Franchement c'est abusé Plus les légendaires de la version Plus les trois Viridium, Cobaltium et Terachium Frère tu peux tout capturer dans le jeu Legit tu peux tout faire C'est insane Bon par contre Le Krabarak Osef Bon celui-ci c'était lequel Créfolé ou Créfadé Non franchement c'est insane Et encore j'en ai oublié Par contre tu peux pas capturer le Zoroark non Ce que j'aime sur ce jeu C'est qu'il y a plein de légendaires Mais il y a un scénario pour les capturer Ouais c'est ça tu vois Il y a une petite histoire en mode Tiens regarde On est arrivé dans l'ancienne grotte des craies T'as tous les craies qui viennent te voir En mode qui t'ont reconnu en tant que Non c'est Créfolé En tant que dresseur digne de ce nom Et du coup après tu pars à leur recherche C'est énervé C'est énervé Franchement c'est C'est incroyable Je vous le dis c'est incroyable Et l'autre le dernier c'est route 23 On m'avait dit La route 23 du coup Bah c'est bel et bien Pas loin finalement C'était bel et bien pas là du tout Non c'est pas là du tout Ah quoi ? Ok c'est là D'accord c'est bel et bien là en fait Et lui c'est mon dernier C'est mon préféré C'est le Créfadé Créfadé qui est donc Sur cette gêne Un Fouinard Yes Let's go Tiens dire que non tu as aucun moyen D'avoir Boréa et ses compagnie Dans Pokémon Noir 2 Oui oui non tu sais C'est dans le noir 1 Que tu peux les avoir Et tu peux les transférer ensuite Le Fouinard pour terminer Cette quête de Pokémon légendaire Tu comptes faire un Pokémon donjon un jour Je sais pas trop Je pense qu'en stream c'est pas ouf Donc tu m'as dit Au dessus du port Yonev Au dessus du port Yonev Je suis censé pouvoir capturer Zoroa C'est sûr de ce que tu me racontes Ça m'étonnerait Étrangement ça m'étonne Après on me le donne peut-être Je crois qu'on me le donne là-dedans non ? C'est pas là-dedans qu'on me le donne ? Mais je crois qu'il m'a pas donné le bon C'est pas lui qui est censé me le donner ? Je crois que je l'ai pris Ouais je crois que je l'ai pris Bah écoute Narcus vient de battre Ouais non je crois que je l'ai pris alors Oui je l'ai pris C'était juste pas 0-1 Il m'a juste pas le donné Il m'a juste donné un autre truc quoi Parce qu'il me semble que c'est là-dedans On est d'accord là C'est dans la maison où je suis là Auquel cas oui Et du coup non je peux pas changer la forme de Shai Min Par contre le problème c'est que je suis très lent sur Tape Parce que Tape il est balèze Mais qu'est-ce qu'il est lent ? Oh là par contre l'écosphère sur Sukune J'aime pas hein Par contre il est pas dégueuleux Le Narcus là Tes Pokémon sont devenus intolérants au lactose je crois Ah ouais depuis il s'est passé des trucs hein J'ai vu que là ils en peuvent plus du lait Mais ils ont bien bu du lait Content ou déçu du trailer du DLC En vrai c'est plus ou moins ce que j'attendais Donc non je pense que ça va être bien Je pense que ça va être bien Après oui le problème du DLC Et le problème de Pokémon Sword and Shield Dans son intégralité C'est le fait que ce soit très Je sais pas Ils ont voulu toucher beaucoup plus jeunes j'ai l'impression Même si Pokémon de base est un jeu Qui est orienté pour les plus jeunes J'ai trouvé le jeu quand même assez Bah bien tu vois J'ai quand même bien aimé tu vois Mais sans plus Le Pokémon qui remplace le Tranchodon Avait absenteïsme Ouais 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 Par contre je veux voir Tu sais quoi On va se donner la certitude Qui évolue pas en quelque chose de différent Parce que qui sait Si ça se trouve il évolue en quelque chose de différent Mais ça m'étonnerait grandement Mais non le 9 devrait évoluer en truc Comme prévu quoi Non il évolue en Hippopotame là Mais il aura plus absenteïsme en sous Quand on te dit qu'Eternum Zassian et Zama Manta Sont un seul et unique Pokémon Et le DLC te donne la version ultime Bah mais en fait le truc Le problème de Sword and Shield C'est qu'il y a très peu de légendaire aussi Y'a combien de légendaire sur Sword and Shield ? J'ai mon Hippopotame Bien joué à lui Est-ce qu'il est resté Shiny au moins ? Oh il est resté Shiny Qu'est-ce qu'il est moche j'en Shiny ? Donc voilà Donc là ce qu'on va faire J'ai juste besoin d'une certaine information Parce qu'il me reste deux choses à faire Pour terminer le jeu Qui sont donc Le Pokémon World 3 Qui est là Mais j'ai besoin d'une information Une information capitale N'importe je peux faire les 4 Je m'en fous Ça change quoi ? Est-ce que je dois tout faire ? La question c'est Est-ce que je dois tout faire là ? Là de toute façon Là on désactive le Newtok A partir de là On essaye de finir le jeu Comme ça on pourra faire Le Pokémon World Tour Demain On fait le Pokémon World Tour Et après demain On fera la Tour Noire Où on pourra affronter Le petit-fils de Goya Goya qui était Bah A la Ligue Pokémon Dans Pokémon Noire 1 Donc voilà Il se passe des trucs quoi Je dois tout faire Je dois tout faire En combat solo Jotrio Non en away Est-ce que je peux inscrire ? Oui je peux l'inscrire C'est bon Je peux inscrire au Glutony C'est win frère Gros c'est win frère Je peux inscrire au Glutony C'est imperdable Juste solo ça suffit Ok bah je vais tout faire En solo après Par contre c'est trop stylé T'as les maîtres d'arène Regarde il y a machin là Krikna ou je sais pas quoi Et t'as le mec là Bah Bardane je crois Que c'est ça Je crois que c'est son nom Ah c'est ça C'est Bardane et Strikna Ouais c'est ça J'ai une mémoire de fou Pourtant d'habitude J'ai moins de mémoire de merde En vrai c'est stylé comme délire Alors monsieur Fidèle Par contre ça enchaîne direct Ça enchaîne direct Il n'y a pas de temps à perdre Bon du coup je vais finir celui-ci Après je laisserai J'ai un peu reprendre Mais Glutony mais il va les pulvériser Mais bon mais il va les pulvériser frère Le Farfaduvet est plus rapide Que Glutony Oui il est plus rapide que Glutony Bon je vais le mettre en surf C'est bon Oh pourquoi ce Pokémon là Il est plus rapide que Glutony What the fuck Il a combien de speed Farfaduvet Après tout le monde de level 25 On est d'accord Oh merci monsieur Bon du coup je peux pas faire de des flag Parce que des flag en vrai C'est pas ouf Sous la pluie Vous savez Bon par contre Merci monsieur Merci monsieur pour ça C'est vraiment gratuit Dracoraj ici c'est le shit J'avoue que Dracoraj Sur le Pokémon level 25 C'est énervé Tu fais minimum midlife Sur tout le monde quoi Quasiment Sauf si le mec a des légendaires Il est beaucoup plus rapide Farfaduvet Ah ouais Alors qu'est-ce que s'est passé Lors de l'autre match Ariana qui gagne Gros c'est trop stylé ça par contre Quand Strykna a gagné Normal Du coup après je bat Strykna Et je vais me battre contre Bardane Parce que tu sais Tu sais qui sont les PNJ Et qui ne sont pas les PNJ Tu le sais Et la surprise Gamin Farouk en finale Mais non Après tout ce temps Gamin Farouk qui réalise le clutch Ah mais Brutapod aussi C'est plus rapide que moi Mais gros mais pas le cas C'est gigalant C'est quoi ce délire Donc voilà Maître Bardane Que l'on va affronter Après il faudrait que je fasse Tous les autres tournois Mais je les ferai demain Je les ferai demain Parce que là j'aurai pas le temps Mais c'est stylé déjà tu vois Donc là pour Yoneuve En gros je me bats contre Des dresseurs d'arène De là quoi D'ici Et on va voir du coup Sur quoi je peux tomber plus tard Crachin de Minotope Merci monsieur Merci monsieur Mais pourquoi tous les Pokémon du jeu Sont plus rapides que moi Et voilà Et c'est gagné Du coup on gagne le premier tournoi Ouais c'est moi le gagnant Regardez il y a ma photo sur la télé là C'est moi là C'est moi Sacha Kho Le plus grand dresseur Mais merci madame Merci madame pour ce point Du coup attendez Je regarde juste les tournois Que j'ai à faire Donc imaginons Donc j'ai tournois de location Tournois mixte Tournois téléchargement Donc j'ai les 4 Après est-ce qu'il y en aura d'autres Qui vont se débloquer ou pas Et là il y en a d'autres ou pas Tournois champion du Nice Ok donc il y a ça Donc j'ai encore 4 tournois à faire Que je ferai demain Donc demain les amis On finit ça Et ensuite on enchaînera Sur la tournoi En espérant que ça le fasse Donc voilà je vais essayer De faire les 4 Donc je vais commencer par elle Par contre les champions du Nice Donc on va voir hein Est-ce que c'est un tournoi Avec tous les champions du Nice Ce serait énervé Ce serait vraiment vraiment énervé par contre Donc voilà demain les amis 10h on commence avec ça On commence avec le tournoi du Nice Et ça va être cool Pour ma part On se retrouve demain matin Pour la suite du Pokémon World Tour Et euh Enfin World Tournament Bref je sais pas exactement Comment ils appellent ça Et une fois qu'on a terminé ça On fera du coup La tournoi pour affronter Et bien le endgame Avec justement Le petit fils de Goya Et pas mal de trucs Qui se passent Sur ce on se laisse Merci à vous tous d'avoir regardé Et je vous dis à demain Ciao bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz